Salut les coachs, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et bienvenue sur FM Studio. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite du projet avec le Poiré sur Vie. On va clôturer notre nouvelle saison en Ligue 2, une fin d'année extraordinaire en termes de scénario. A la mi-saison, on était premier en Ligue 2 dans une très belle dynamique, mais le classement était très resserré pour la lutte à la montée cette saison. On faisait partie des équipes outsider pour une potentielle montée. Maintenant, en termes de contenu, on est une défense redoutable. Offensivement, on a recruté un très bon Brésilien sur le Mercato d'hiver. Et sur cette deuxième partie de saison, vous le voyez à l'écran, tous les liens sont imparus, surtout dans le milieu de terrain. Petit switch tactique dans le milieu, on va revenir dessus un petit peu après, avec une grosse concurrence sur quasiment tous les postes sur la deuxième partie de saison. Et je suis très satisfait du contenu qu'on a pu proposer sur cette nouvelle année en Ligue 2. On va commencer tout de suite par les résultats de cette fin de saison. Ensuite, on va commencer à discuter évidemment de la prochaine année. On se retrouve sur le mois de février. Mois de février extrêmement chargé à cause de matchs décalés, suite à des inondations à Bordeaux et à Villefranche. Donc on se retrouvait avec un calendrier de club européen très compliqué à gérer. Sur le début du mois, on a réussi à gérer tranquillement 4 victoires, 3 en championnat, 1 en Coupe de France. En 8e des finales de Coupe de France, on va éliminer au tir au but le FC Nantes au stade de la Beaujoire. Et ensuite, l'enchaînement des matchs va être un petit peu plus compliqué, on va dire, à gérer, surtout qu'on avait de grosses confrontations. On va commencer par la réception de Bordeaux dans un match de malade. Match nul, 3 buts partout. On avait très mal commencé cette rencontre en perdant 2 buts à 0 à la 34e minute de jeu. On va réussir à renverser le score en marquant 3 buts à la 84e avec Petrovic en sortie de banc. Et sur l'engagement à la 85e, erreur de ma défense, Bordeaux égalise. Ça va se finir sur un 3 buts partout. Le scénario du match, il a été très simple du côté du Poiré. On a eu la possession, on a eu du mal à trouver les décalages. Et eux, à l'inverse, en transition, ils ont été redoutables. Ils sont menés par Mathieu Opetit, joueur de 21 ans formé à Bordeaux. Regardez-moi ce monstre, un numéro 10 polyvalent qui peut jouer numéro 9 et sur les côtés. Hyper intelligent, c'est un très mauvais finisseur, mais il a tout d'un très bon futur joueur. C'est un gars qu'on va suivre pour les années à venir. Un profil que j'adore, surtout sur un côté très dribbler avec un joli 17 en inspiration. Mais ce match était exceptionnel à vivre. Un petit peu intense au niveau des émotions. Et c'est finalement un bon point vu le scénario. Ensuite, on reçoit le Havre à domicile devant plus de 4000 personnes. Défaite un but à zéro. Défaite un peu rageante de mon côté. C'était un match très équilibré. Le match nul aurait été plus logique. Ils vont réussir à marquer grâce à Marcos Paolo. Le Havre équipe reléguée cette saison. Donc ça reste l'un des top cadors de cette division. Mais on perd un match un petit peu cruel. Avec un effectif sur le papier moins bon que celui du Havre. On arrive à les accrocher assez logiquement. Et on va perdre ce match. Ensuite, on bat QRM à l'extérieur. 4 buts à 3. Match encore fou avec le but à la dernière seconde de Romulo Cardozo sur pénalty. Le match était encore très compliqué. Là, au niveau de la fatigue, autant vous dire, mes joueurs étaient mais fracassés physiquement. Surtout que j'ai très peu fait tourner sur ces matchs. Je ne fais pas beaucoup confiance à mon équipe de rotation. Donc j'ai préféré aligner les meilleurs joueurs. Pas forcément le meilleur choix vu les résultats. En Coupe de France, en quart de finale face à Auxerre à domicile, je vais faire le choix de faire tourner. J'ai aligné l'équipe BIS face à Auxerre. Et finalement, ça aurait dû payer. On finit à 0,65 d'expected goals contre 0,34. 59% de possession de balles. On jouait une équipe de Ligue 1. La Gio Serre qui est en difficulté en première division. Et dans le contenu, on les a dominés. Maintenant, offensivement, on n'avait pas nos cracks. Ça s'est fait ressentir. Ils vont ouvrir le score à la 31e. Ils vont cadenasser sur la suite du match. Et on n'ira pas chercher une demi-finale accessible en Coupe de France. Ça aurait été un parcours assez sympa pour cette nouvelle saison en Ligue 2. Et après, libéré de la Coupe de France avec enfin un calendrier un petit peu plus clément. On s'attaque au sprint final avec de grosses confrontations. Clermont, Valenciennes, Paris, Dijon, Sochaux, Bordeaux. Que des tops équipes qui jouent actuellement la montée. On va battre à domicile. Clermont, 3 buts à 0. Clermont, ce n'est pas une grosse équipe cette année. Malgré le fait qu'ils soient descendus en Ligue 2 cette année. On les a littéralement éclatés durant toute la rencontre. Et après, on a eu un creux. 3-0-0 consécutifs. 2 à l'extérieur, 1 à la maison. Face à Valenciennes, face au Paris FC, face à Dijon. Face à Valenciennes, à l'extérieur, c'est un très bon point. Vous allez voir que le classement de Valenciennes est très honorifique cette saison. Le VAFC qui a lutté pour son maintien l'année passée. Eh bien, cette année, ça joue clairement la montée. On va dominer cette rencontre. 61% de possession de balles. 1-0-1 d'Expected Goals pour nous. 0 tir cadré. Les 3 de devant qui ont été en grande difficulté. Autant vous le dire, c'était compliqué pour nos joueurs de trouver le chemin des filets. En plus, on avait quelques absences à ce moment-là. Notre petit artéro, notre milieu axial attaque est très important cette année, était blessé. Heureusement, la défense a fait le taf sur ce match. Première titularisation de Van Dersen pour le reste de la saison. Le petit gardien portugais qui était remplaçant a fini titulaire et il a été monstrueux. Il est en train d'énormément progresser. Il a une cote qui a bien augmenté. Grâce à ses performances, il a obtenu une prolongation jusqu'en 2032. Sur la fin de saison, c'est simple. C'est 12 apparitions. 8 clean sheets. 4 fois homme du match. 7,24 de note moyenne. Un gardien décisif dans ses cages. Miss Queer, le gardien polonais. A l'inverse, c'était trop compliqué. Malgré des tentatives de management, de rotation, etc. Le gardien polonais n'était pas bon. Donc, je l'ai mis sur le banc. Et ça a payé pour la fin de la saison. Maintenant, le problème, c'est plutôt offensivement. On a eu du mal à trouver le chemin des filets sur le mois de mars. Ce qui s'est passé, c'est que sur la deuxième partie de saison, les équipes adverses ont cadenassé face à nous. Beaucoup de blocs bas et on manque encore un peu de qualité pour trouver les décalages. Par contre, défensivement, on est hyper costaud avec beaucoup de possessions. Et des centraux qui ont fait le taf sur la fin d'année. Sur le mois d'avril, on affronte Annecy, Sochaux, Guingamp et Amiens. On va accoucher de trois victoires, un match nul. Match nul contre Guingamp, deux buts partout. On menait deux buts à zéro au bout d'un quart d'heure de jeu. Deuxième mi-temps catastrophique. Ils vont marquer à la 86e, à la 90e pour revenir au score. L'équipe de Guingamp qui va mal finir sa saison. Mais ils ont un joueur, c'est une folie qu'il soit rendu là-bas. C'est Pablo Barrios, l'ancien joueur de l'Atletico, coté à 15 millions d'euros. Le mec est monstrueux et il est rendu à Guingamp depuis la saison passée. Il était arrivé libre. Je le suis pour les années à venir. Il n'est pas du tout intéressé par le projet Poiré sur Vie. Mais ce gars-là, l'année prochaine, il est en fin de contrat. Je trouve qu'il est monstrueux sur un rôle de milieu de terrain. Et ce gars-là est rendu en Ligue 2. C'est une petite dinguerie. Donc très belle équipe de Guingamp qui est en difficulté. Mais là, qui nous a posé de gros problèmes à l'extérieur. Et on finit par deux déplacements, deux matchs clés pour la lutte à la montée. Mais déjà, on se déplace à Bordeaux. Défaite, deux buts à un dans un vrai top match de Ligue 2. C'est une belle équipe Bordeaux cette année. Ils vont ouvrir le score sur Connerre par Jean-Kevin Duvergne. On va égaliser grâce à Cardoso à la 57e. Une frappe extraordinaire. Et sur pénalty à la 78e. Bordeaux va renverser la situation. Victoire, deux buts à un des Bordelais. Match équilibré. On a eu la possession. Les deux équipes ont eu des occasions. Ça aurait pu pencher des deux côtés. Ça penche du côté Bordelais. Et ça a de grosses conséquences sur le classement final. Dernière journée à l'extérieur face à Rodez. Une équipe qui ne joue rien sur ce dernier match. Victoire à l'extérieur. 4 luttes à 0. Victoire nette et sans bavure. Avec quasiment l'équipe titulaire d'Aliminier. Énorme match collectif. Ricard Artero. Notre milieu espagnol. Qui a été encore monstrueux. C'est le joueur clé de cette année. Très clairement. Il a été exceptionnel sur ce rôle de milieu axial attaque. Décisif. En passe-dé. En but. On va en parler au niveau des stats individuelles. Sur ce match. Ça nous permet grâce à cette victoire. D'accrocher la montée directe. Directe. Maintenant. Avec la victoire. On a assuré la montée. Mais il fallait espérer des scénarios. Particuliers. Pour obtenir le titre. Et on va avoir de la chance. Vu qu'on va accrocher le titre en Ligue 2. Cette année. Nous sommes champions. Avec 68 points. A égalité parfaite avec Bordeaux. Ça va se jouer la différence de but. On a été un petit peu plus costauds défensivement. Que les Bordelais. Valenciennes qui finit à 67 points. Le Havre à 64 points. Et le scénario il est fou. Parce que le VA FC jusqu'à la dernière seconde. Était deuxième de cette division. Ils vont faire un match nul. Deux buts partout. Contre Grenoble. A cause d'un carton rouge de Jules Godin. Mais surtout. Bordeaux va pousser en toute fin de rencontre. Bordeaux qui était malmené par Guingamp. Ils vont marquer à la 95ème. Donc à la dernière seconde de jeu. Pour obtenir leur montée directe. Sur le coup. C'est un joli scénario. Pour une équipe IRL. Malheureusement disparue. Pour le football pro. Donc Bordeaux en Ligue 1. Avec nous. La saison prochaine. Ça a été serré. Jusqu'au bout. Le match contre Bordeaux. Aurait pu être décisif. Si jamais on était accroché par Rodez. Et bien vous comprenez. On aurait fini 3ème. Et donc barragiste. J'ai avancé jusqu'au 4 juin 2030. C'est le Havre. Qui a été dans le barrage. Avec le club de Ligue 1. Face à Brest. Défaite des Havrets. Très nettement. Face à une jolie équipe brestoise. Donc on aura 2 montées. La saison prochaine en Ligue 1. Le Poiré sur vie. Et Bordeaux. Nous sommes champions. Après une saison. Totalement accomplie. De notre part. On va regarder les stats individuelles. Au niveau des buteurs. On a un petit peu régressé. Avec l'arrivée de Cardoso. C'est toujours Sergio le meilleur buteur. Qui était numéro 9 sur le début de saison. Il finit avec 13 buts. Cardoso va finir un petit peu plus loin. Il a un petit peu moins joué que Sergio. Bilal Lebrun. 9 buts cette saison. Et au niveau des passes sur D. Pareil. On n'a pas forcément de top joueur. Ricard Artero. Fini 10ème à égalité. Et Isidre 4ème. Avec 9 passes D. Donc 2 de milieu de terrain. J'aurais préféré voir un ailier. Malheureusement il n'aura pas été présent. Et au niveau des stats collectives. On sera la 4ème attaque. Avec 58 buts de marqué. Et au niveau des buts concédés. On est de loin la meilleure défense. Avec seulement 28 buts. Et 15 clean sheets. Pour le pouvoir et survie. La clé de cette montée. Comme en national. C'est notre défense de fer. Avec énormément de possessions. A égalité avec Le Havre et Amiens. 60% en moyenne. Ça nous a permis de contrôler le tempo de la rencontre. Et d'être décisif. Le petit ajustement tactique. Que je voulais vous présenter. C'est sur les rôles au milieu de terrain. On a toujours le milieu axial attaque. Mais j'ai décidé de faire monter le meneur de jeu en retrait. Dorénavant il sera aux côtés du milieu axial attaque. Et en numéro 6. Au lieu d'avoir un meneur de jeu en retrait défense. On a un milieu sentinelle. Je veux un profil plus défensif. Plus travailleur. Plus bas sur le terrain. On avait besoin de davantage de créativité. Sur le rôle de numéro 8. Aux côtés du milieu axial. Donc là c'est Isidre. Qui a fini la saison sur ce rôle. Et ça a plutôt très bien marché. Il a été beaucoup plus décisif. Au niveau des passes D. Sur la deuxième partie de saison. Et comme vous le voyez. Au niveau de l'entente. Ça a parfaitement marché. Au niveau des stintes individuelles. Du Poiré. Sergio. Toute compétition. C'est 16 buts. 6 passes D. 7-0-9 de note moyenne. Ça lui a fait du mal d'aller sur le côté gauche. En numéro 9. Il était plus décisif. Maintenant. Romulo Cardozo. Je l'ai trouvé très bon aussi. Depuis son arrivée. Bilal Lebrun. Recru sur le côté droit. 9 buts. 2 passes D. Ricard Artero. Le milieu axial attaque. 9 buts. 12 passes D. Il finit pas loin du double-double. Il a été excellent. 7-13 de note moyenne. Romulo Cardozo. 8 buts. 1 passe D pour le nouvel attaquant en retrait. Qui sera titulaire en Ligue 1 l'année prochaine avec nous. J'adore son profil. Il a été excellent cette année. Très régulier. Sur la série de 3-0 à 0. Il a manqué un petit peu de réalisme. Mais à part ça, je ne peux pas lui reprocher grand chose. Léon Aguiche. Notre petit croate. Le super sub par excellence du Poiré. Poiré survie cette année. 5 buts. 5 passes D. Mention spéciale à ce petit gars qui va très vite. Qui a bien progressé. Qui est suivi par Villefranche. Ce n'est pas un énorme joueur. Ça ne restera pas d'illustre au Poiré survie. Mais cette saison, il nous a fait beaucoup de bien. C'était le 12e homme de cet effectif sur la fin de la saison. Isidre, le petit espagnol. 2 buts. 9 passes D. Lui aussi a été très très bon. Il y a évidemment quelques déceptions au niveau des performances. Cornel Miscuir, le gardien polonais sur le papier. Très bon. J'aime beaucoup son profil. Il a fini à une note de 6,92. 22 apparitions. 22 buts de concédé. Seulement 7 clean sheets. Moins que Vanderson alors qu'il a joué davantage de matchs. Beaucoup d'erreurs. On a eu à un moment donné la fameuse... Spirale du un tir cadré. Un but pour l'adversaire. Il n'arrêtait quasiment rien. Sur le côté gauche, David de la Vibora va finir avec seulement 4 passes D. Le latéral espagnol est intéressant. Pas extraordinaire. Son gros défaut, c'est dans le domaine aérien. Sur les ballons en second poteau, quand ça part du côté gauche. C'est très compliqué à gérer pour lui. Avec seulement 2 en détente verticale. Il est un petit peu pénible là-dessus. Le gros, gros, gros point noir de cet effectif. C'est Florian Lopez. Joueur qui devait être décisif. Qui n'a pas été bon du tout. Il finit sur une saison à 6,82. Je l'ai trouvé inexistant. Même si la concurrence a été très rude. Au niveau des perfs, ce n'est pas possible pour une équipe qui a dominé cette saison. Donc Florian, il y a un départ prévu pour lui. On va en parler justement. Pour la saison prochaine, au niveau du budget, on a un solde général à 1,8 million. C'est plutôt pas mal. Les structures sont en train d'être améliorées. On est actuellement à 2 étoiles sur le centre d'entraînement et sur les structures de formation. Maintenant, la direction n'a pas été très généreuse au niveau du budget. On a 2,6 millions de budget transfert, 159 000 euros de budget salarial. En sachant que dans le budget salarial, avec les montées, on va avoir une hausse massive des contrats. Vu qu'on a cette fameuse clause d'augmentation des salaires en cas de montée. Je vais essayer de faire partir quelques joueurs. En fin de contrat, on a juste Lomzadze, le défenseur géorgien. Vic Godinic a signé une prolongation qui va s'activer à la fin de la saison. Mohamed Prong va repartir à Bologne. Le reste, ça va rester avec nous. Certains joueurs n'ont pas forcément le niveau pour la saison prochaine. Je pense à Petrovic, notre petit Bosnien qui a été dans la rotation, qui n'a pas été très bon. On a actuellement une offre de 100 000 euros de Sarajevo que j'ai accepté. Je l'avais proposé sur le marché des transferts. Il devrait partir. Miskir va partir. On a reçu une offre en Bologne de 160 000 euros du Lekia. Ça va partir aussi pour libérer la masse salariale. Mais au niveau des salaires, on a des gars comme Artero, Delavibora, Portanova, Philippe Schultz qui sont à plus de 20 000 euros, 30 000 pour certains. Et ça va augmenter avec les clauses des contrats. Par exemple, Philippe Schultz, cette saison, il finit à 6,90 de notre moyenne. La saison prochaine, il n'a pas du tout le niveau pour être titulaire. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à le refourguer ? C'est absolument pas certain. Il a une jolie valeur marchande. C'est quelques gars comme ça. Il faut espérer des offres. On va essayer de les faire partir. J'ai justement un énorme travail de fait par ma cellule de recrutement pour trouver des petits gars pour la saison prochaine. On a déjà deux recrues sûrs qui ont signé. Une qui est en négociation au niveau du contrat. Le premier, c'est pour la rotation. C'est Antoine Henault, milieu de terrain polyvalent, qui joue à Bourg-en-Bresse en national. Ils vont monter en Ligue 2 cette saison. Il est passé par Parm. C'est un gars qui signe pour pas grand-chose. Je crois 15 ou 16 000 euros par mois. C'est très complet. C'est pas extraordinaire, mais lui, c'est vraiment pour faire l'appoint la saison prochaine. Lui, je l'ai signé très tôt, au mois de février ou mars. Donc, finalement, je n'ai pas pu revoir son arrivée. Avec la montée, je ne l'aurais peut-être pas signé. Maintenant, il va arriver au club. Donc, on va essayer de se débrouiller avec lui. Pour un rôle de milieu de terrain, au Barça, on a le petit Dani Avila qui est en fin de contrat. Milieu de terrain extrêmement complet. Il peut jouer défenseur central numéro 6, numéro 8. 1m81. Très complet à l'organisation et sur le domaine défensif. Physiquement, il est parfait. Il va vite. Il est très endurant. Jolie note en vision de jeu, en placement, en sang-froid, en prise de décision, en passe, en tacle, en technique. C'est purement un numéro 6 complet. Je le vois comme notre futur milieu sentinelle. Ce n'est pas un énorme craque, mais il va arriver gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Il pourra progresser. Il est assez professionnel. Et je me dis, en 2-3 saisons, on peut faire de lui un très bon joueur dans notre milieu de terrain. Et enfin, l'arrivée phare peut-être la saison prochaine. On a une offre à 1,2 millions proposée à Excelsior. C'est un montage financier. C'est 200 000 euros, je crois, de proposer pour la première saison. Et après, c'est des versements pour les années à venir. Juste Guillen, néerlandais, numéro 8. Très intéressant pour le rôle de milieu axial attaque. Physiquement, il doit se développer. Il ne va pas encore assez vite. Par contre, techniquement et mentalement, c'est parfait. 12 en finition, 17 en passe, 13 en technique, 16 en sang-froid, 14 en décision, 13 en appel de balle. J'adore son profil. Et surtout, ça, je me dis, avec de la progression à la revente, ça peut générer un énorme billet. Ça, c'est une des propositions de notre centre de recrutement. Et on a loupé Ben Wedraogo, joueur de Châteauroux. 900 000 euros en close libératoire. Ça aurait été un super numéro 9. 18 en accélération, 16 en appel de balle, 16 en dribble, 16 en finition. Mais il a préféré signer à Rennes. Je le comprends tout à fait. Ça aurait été un sacré joueur en numéro 9. On aurait pu décaler Cardozo plutôt sur le côté droit. On aurait pu amener un petit peu de qualité. J'ai quelques cibles pour la saison prochaine. J'ai fait une liste, justement, de priorités. Pablo Loisseau, je vous en avais parlé, qui est prêté cette année à Grenoble. Le joueur de Toulouse qui a été formé au Poiré-sur-Vie. J'aimerais beaucoup le ramener au club. Maintenant, les négociations peuvent être compliquées. Il peut jouer Elie Gauche, numéro 8, numéro 6. J'adore ses qualités techniques et de création. 17 en inspiration, c'est vraiment parfait. Et en plus, il peut encore progresser avec son niveau de jeu. Au milieu de terrain, on a le petit Gonzalo Henriquez. 900 000 euros de close libératoire. Un joueur portugais, numéro 10, polyvalent. Très technique, rapide, très bon finisseur. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir signer des joueurs à 900 000 euros. Ou en tout cas, pas beaucoup, sauf gros départ. Mais ça, j'en suis pas certain du tout. Portela, qui joue à Ferreira, numéro 10, polyvalent. Lui aussi, très rapide. Qualité technique, indéniable, énorme potentiel. Lui aussi, une close libératoire. Il est suivi par Brest en Ligue 1. Devant le meilleur joueur de Ligue 2, c'est lui, Ander Cortina. Il a été élu sur la fin de la saison. Il va finir à 16 buts, 7-25 de notre moyenne. Elie droit, polyvalent, qui peut jouer numéro 9. Hyper rapide, super potentiel, qui aime les gros matchs. Il y a quelques lacunes au niveau mental. Mais ça, je me dis, sur le côté, ça peut être énorme. Par contre, ça coûterait, je pense, beaucoup trop cher pour nous actuellement. Il est suivi par le stade Malherbe de Caen. Pour un rôle de latéral gauche, on a le petit Pep Cassidesus. Elie, polyvalent, qui peut jouer latéral. Très rapide, grosse qualité mentale. Techniquement, ça doit progresser un petit peu. Mais il a que 21 ans et ça peut devenir énorme. J'ai essayé de négocier avec Wesca. Ça demande 3-4 millions d'euros. Ça me paraît compliqué à faire signer. Et Bututaou, j'en avais déjà parlé dans cette partie. Il est relégué avec QRM en national. Il a une clause libératoire à 3 millions d'euros. Peut-être essayer de négocier. Il est très polyvalent. Ça va vite. C'est hyper complet et ça amènerait un bon gros coup d'expérience à cet effectif qui est très jeune depuis maintenant trop de saisons. Donc, on a une jolie liste de priorités. Sur le papier, ça ne coûte pas très cher. Mais au niveau des finances, le poiré en Ligue 1, ça va être le petit poussé. Ça va être compliqué de travailler sur le recrutement. On a eu des augmentations au niveau des préparateurs, des recruteurs, des kinés. J'essaie de travailler là-dessus pour la saison prochaine. L'équipe réserve a fini 6e, donc très loin de la montée. Bokouze qui avait largement trop d'avance pour cette saison. L'année prochaine, l'objectif, c'est de monter en national 3. Et nos petits U19 qui ont fini 1er très grosse saison. Ils vont redécouvrir un nouveau challenge. On a de nouvelles têtes très intéressantes. Un niveau plutôt sympathique. Pas du tout pour l'avenir, mais pour l'équipe réserve, ça peut être sympa. Dorénavant, les recrues du centre de formation sont beaucoup plus intéressants grâce aux investissements qu'on a faits massivement cette saison. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens directement en description. On se retrouve bientôt pour le mercato en Ligue 1 avec le Poiré survie. Je vous souhaite à tous de très bonnes parties et je vous dis à la prochaine. Salut les coachs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...